Qu'est-ce que le système médiatique est en train de devenir fou ? Si ce n'était pas devenu un problème essentiel qui concerne vraiment l'état du pays, parce que la folie des médias est en train de rendre la société et le pays fous. Voilà. C'est ça la raison d'être pour laquelle j'ai écrit ce livre. Alors, il y a encore un sondage qui est paru hier, j'ai entendu ça, je ne sais plus d'où vient ce sondage, mais qui dit que la profession de journaliste est, comme celle des politiques, la moins aimée en France. Et ce qui rejoint parfaitement le propos de votre livre. Oui, oui, c'est évident. D'ailleurs, comment vous venez arriver là, en fait ? Alors, d'abord, il y a un constat, c'est pour ça, en effet, je commence par l'expression qu'on entend constamment quand on est issu des médias et que les gens vous assimilent. Moi, les gens m'assimilent aux médias et aux journalistes. Et donc, on entend ça continuellement, une mise en cause des médias pour tout et son contraire. Tout et son contraire. Mais avec cette expression, vous les médias. Je crois qu'il faut bien prendre conscience à quel point c'est un problème, cette expression, vous les médias. Parce que les médias, c'est un des moteurs essentiels de la démocratie. Pourquoi ? Parce que les médias portent la pluralité, la diversité. On n'aurait jamais eu l'idée, il y a quelques années, de dire à un mec de l'humanité, à un type d'un journal socialiste, à l'Aurore, au Figaro, etc. Vous les médias, c'est des journaux différents, des sensibilités différentes, des opinions différentes, et on se reconnaît. Et donc, si on en arrive à dire vous les médias, c'est-à-dire vous êtes un même monde, ça veut dire vous êtes une caste, vous êtes un ordre aristocratique. Et vous vivez dans une bulle qui est complètement déconnectée de la vie que nous vivons. C'est ça que ça veut dire. Et c'est terrible. C'est absolument terrible. C'est une accusation terrible. Et c'est pour ça que je commence par là. Alors, naturellement, ça a été une évolution. Lors, je crois que l'élément de basculement a été le référendum sur la Constitution européenne. Où 90%, sinon 95%, du pouvoir médiatique, c'est-à-dire les journaux, les radios, les télévisions, les rédacteurs en chef, l'éditorialiste, enfin tout, quoi, étaient pour le oui, moi y compris d'ailleurs. Il ne s'agit pas de dire que c'était mal d'être pour le oui. J'étais pour le oui. Mais étaient pour le oui, mais de façon agressive. C'est-à-dire, on savait bien qu'il y avait quand même des gens qui n'étaient pas pour le oui, qui étaient pour le non. Mais dans la mesure où tout ce monde-là pensait pareil, genre ça pose un problème. Pourquoi ils pensaient pareil ? Pourquoi ils pensaient tous pareil ? Même s'ils étaient justes, même s'ils avaient raison de penser comme ça. Pourquoi ils pensaient tous pareil ? Mais comme ils pensaient tous pareil, ils finissaient par être excluants par rapport à ceux qui ne pensaient pas. Les criminalisés presque, ceux qui ne pensaient pas. Et donc, ils ont été tellement agressifs vis-à-vis de ceux qui ne pensaient pas comme ça, que ça a provoqué l'effet inverse et que les Français ont voté non à 55%. Mais ce chiffre-là, 95% du pouvoir médiatique pour le oui et 55% des gens qui votent non, ça aurait dû interpeller les médias. Comment on en est arrivé là ? La question que vous posiez. Pourquoi est-elle faussée ? Pourquoi... Quel déchirement entre l'opinion et les médias ? Ils auraient dû s'interroger. Eh bien, j'ai essayé de les faire s'interroger. J'ai téléphoné aux médias, aux radios, aux télévisions. J'ai dit, faites un débat, essayez, réfléchissons ensemble et tout. Il y a eu un refus total. Non seulement il y a eu un refus total, mais en fait, comment ils ont traduit ça ? Ils ont traduit ça sur le thème ? Ben, c'est vrai, le peuple a voté dans un sens absolument différent à ce que nous, nous pensons. Non, mais c'est normal, parce que nous pensons bien et que le peuple est sale. Et ils sont rentrés dans cette logique-là. C'est-à-dire, d'où l'expression qui est devenue obsessionnelle chez les journalistes, vous remarquerez, qui est l'expression populiste. Alors, on l'a entendu dans la bouche du président hier. Oui, parce qu'il est de cette tendance-là. C'est-à-dire, or, arriver à faire d'une expression où il y a le mot peuple, l'expression péjorative par excellence, criminalisante ou diabolisante par excellence. Mais ça en dit très long. C'est-à-dire que, quelque part, on arrive à détester le peuple. C'est-à-dire, le peuple ne vote pas comme on aimerait. Ô Dieu, s'interroger, mais pourquoi ? Est-ce qu'on n'a pas... Peut-être qu'on n'a pas été assez compréhensibles, on n'a pas été assez efficaces dans la réflexion. Ah ben non, il n'a pas voté comme on aimerait. Eh ben, je hais le peuple. Le peuple est épouvantable. Le peuple est horrible. Et d'ailleurs, pour dire qu'il est horrible, j'emploie ce mot populiste dans lequel il y a le mot peuple. C'est-à-dire, on dit long. Et évidemment, à partir des moments où tout le discours médiatique est un discours de diabolisation du peuple, le peuple se détourne encore plus du message médiatique. Et ça aggrave encore plus cette dissonance. C'est un peu ça le processus. Et d'ailleurs, vous utilisez dans votre livre une année... Enfin, vous utilisez une fable, une fable poutinesque, je crois que vous dites ça comme ça, pour expliquer comment ça aurait pu se passer avec Poutine s'il y avait eu un référendum et qu'il aurait eu des voix. Parce que lui, il n'aurait pas été assez bête pour perdre l'élection dans les Zélandes. Oui, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que non seulement les médias étaient... Encore une fois, je voudrais bien expliquer, je suis pour le oui. Encore une fois, je suis fédéraliste européen, moi, personnellement. Je suis pour une fédérateur européenne. Donc j'étais pour le oui. Je ne remets pas ça en code. C'est la façon de le faire. Il fallait s'ouvrir quand même, il fallait comprendre les autres. D'autant, il fallait d'autant plus le comprendre, entre parenthèses, je fais une parenthèse là, qu'il y a deux discours cohérents par rapport à l'Europe. Un, c'est le fédéralisme. L'autre, c'est le souverainisme. Il se trouve que je suis fédéraliste et donc plutôt anti-souverainisme, mais je reconnais totalement la cohérence du discours souverainiste et j'aimerais bien qu'ils reconnaissent, eux, la cohérence du discours fédéraliste. Ce qui est impossible, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire ce que l'on vit aujourd'hui. L'entre-deux, c'est rien. L'entre-deux, c'est tous les inconvénients de l'Europe, c'est-à-dire le côté, en effet, normalisateur, le côté fromage au lait cru. On a quand même failli avoir une circulaire qui disait qu'on pouvait faire du vin rosé en mélangeant du vin rouge et du vin blanc, ce qui était quand même le sommet. Et c'est sans arrêt des normes, des normes, des normes. Mais en même temps, il n'y a pas de politique sociale, il n'y a pas de politique fiscale, il n'y a pas de politique diplomatique, etc. C'est tous les inconvénients d'une absence d'Europe et tous les inconvénients d'une existence d'Europe. Ça, ce n'est pas possible. C'est ça qu'ils n'ont pas voulu. Mais pourquoi... Il se trouve qu'après qu'à 55% des Français aient rejeté le traité constitutionnel, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais quand même, il faut revenir là-dessus. On l'a quand même adopté sans leur en demander leur avis. Est-ce que vous imaginez... On a trouvé que c'était normal. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça signifie ? On leur demande de voter. Pour un Suisse, si vous disiez ça, un Suisse, qui vote tout le temps, on leur demande de voter. Ils votent non. Ah ! Eh bien, on dit ça ne fait rien. On fait passer le même texte, mais on ne leur demande plus leur avis. Mais ça a fait un mal terrible. Moi, encore partout où je vais, j'entends ça. Comment ? Vous vous demandez pourquoi 50% ou 60% des gens vont s'abstenir aux élections européennes ? Mais les mecs, ils disent, à quoi ça sert de voter ? On nous a fait le coup. Eh bien, ils ne votent plus. C'est absolument épourvantable. Et là, en effet, je dis, imaginez la même séquence en Russie sous Poutine. Tant qu'est-ce qu'on entendrait ? Qu'est-ce qu'on dirait ? Franchement... Bon, il se trouve que c'est en France. Alors, il y a effectivement cet événement des élections européennes où les gens votaient non, la politique a dit oui, les journalistes ne se sont pas rebellés plus que ça. Et pour en revenir aux journalistes, le journaliste est une professeure. Enfin, je ne suis pas super vieux, pas trop jeune non plus. Il y a une époque, tout le monde voulait être journaliste parce que c'était un métier indépendant, d'aventure, il y avait le côté tintin. On pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait donner son opinion, on pouvait aller à rencontre des gens. On a l'impression que le journalisme, c'est devenu, et vous le dites très bien, c'est devenu un peu du panurgisme. C'est-à-dire, vous ouvrez vos chaînes d'information BFM, ITV, etc. On entend partout la même chose. Tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens veulent encore être chez les jeunes, beaucoup de gens veulent être encore journaliste. Pourquoi tout le monde veut être journaliste ? Peut-être pas pour les mêmes raisons. Hein ? C'est le seul métier où on ne fait pas d'études, enfin, on fait des études des journalistes, mais vous pouvez être journaliste sans faire des études des journalistes. Moi, il se trouve que j'ai dirigé des journaux, j'ai créé d'abord des journaux et j'ai dirigé des journaux pendant 25 ans. En fait, mon métier a été cher. Moi, mon métier pendant 25 ans, ça a été de chef d'entreprise, pas de téléjournaliste. Donc, j'ai créé des journaux et j'ai géré des journaux pour 25 ans. J'ai connu beaucoup de journalistes, j'ai eu même sous mes ordres beaucoup de journalistes, pourtant j'ai essayé de choisir, qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient pas penser, qui ne savaient pas organiser une pensée, bref, est-ce que ça peut exister un architecte qui ne sait pas construire une maison ? Un médecin qui ne sait pas reconnaître une maladie ? Le seul métier qu'on peut faire en ne sachant rien, en étant nul, et en ne sachant même pas ce qu'il faut pour le faire, c'est le métier de journaliste. Il n'y a pas de crible, aucun crible. Donc, évidemment, c'est tentant pour un jeune, puisque n'importe qui peut le faire, même si je suis nul, même si je ne sais rien faire, même si etc., je peux le faire. Alors, il faut dire la vérité aussi, il y a aussi des gens extraordinaires qui peuvent le faire, des agrégés, les mecs qui ont fait 25 ans d'études, il y a les deux, si vous voulez. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette idée, tout le monde peut y arriver, donc je peux y arriver. La deuxième raison, c'est cette idée que je peux devenir célèbre, je peux passer à la radio, je peux passer à la télé, il y aura mon nom, on me reconnaîtra dans la rue, etc. Donc, tout ça fait que même si la profession est détestée et rejetée, il y aura toujours quand même beaucoup, beaucoup de gens qui voudront la faire. Merci. 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 Merci.